Je me suis volontairement convertie à l'islam, et j'en suis très heureuse. Vous savez, parfois, vous ressentez un vide à l'intérieur de vous-même, dont vous ne connaissez pas forcément la raison. Vous êtes à la recherche de quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Avant de devenir musulmane, j'étais dans ce vide. Je ne m'en étais même pas rendue compte. Mais il y avait un énorme fossé. J'avais des passe-temps habituels de ce monde. Mais j'avais l'impression de manquer de quelque chose. Puis j'ai comblé ce vide avec l'islam. Je suis encore au début du chemin. Il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas. Mais j'ai tout recommencé. J'ai remplacé avec l'islam tout ce qui concernait la foi dans mon cœur. Bien sûr, il s'agit de la faveur d'Allah, le Tout-Puissant. Dans une telle situation, on a l'impression de renaître. Vous comprendrez que j'ai ouvert un nouveau mode de vie. Une nouvelle page. J'ai très bien réussi. C'était peut-être la meilleure chose que je n'ai jamais faite. Je n'ai jamais regretté une seconde d'être musulmane. Quand je me réveille tous les matins et que je me couche tous les soirs, je dis « Elhamdoulilah » car je suis musulmane. Dans la plus grande mosquée de Russie, en décembre 2010, j'ai dit « La ilaha illallah muhammedan rasoulallah ». Quand j'ai récité la shahada dans cette mosquée, il y avait beaucoup de frères et sœurs qui m'ont soutenu. Ils m'ont donné de la force, m'ont félicité. J'étais très excitée. Puis, comme je l'ai dit en 2010, j'avais l'impression de renaître. J'étais si heureuse. La vie me paraissait pure comme jamais. Beaucoup de mes amis m'ont soutenu. Je communique toujours avec mes amis et mes frères et sœurs que je connaissais à l'époque. Nous sommes restés en contact. Et que je sois en Moldavie ou en Roumanie, ils continuent à me soutenir et à me protéger. Les gens autour de moi ont commencé à me juger quand je me suis voilée, en disant que j'avais trahi ma religion. Même ma mère était très opposée au fait que je sois musulmane. Je pensais que ces oppositions et ces rudes réactions s'amélioraient avec le temps. J'avais fait un choix, oui. Je commençais à comprendre la vérité du chemin que j'avais choisi. Mais eux pensaient le contraire. Ils savaient ce que les médias montraient, que l'islam était une religion de guerre et de terreur. C'est pourquoi je ne suis pas en colère contre ma mère ou mes amis. Comment le saurait-il ? Le chemin que je choisis est le chemin de la vérité. Je les ai compris. En voyant la bonté en moi, je savais que leur étudie d'envers moi et leur critique allait changer. La seule chose que je savais, c'est que je devais être patiente avec ça. Ma vie a beaucoup changé après avoir recédé la Shahada. C'est-à-dire que j'ai oublié toutes les journées en tant que chrétienne. Les boîtes de nuit, les discothèques, les divertissements. Et j'ai tout laissé derrière moi et complètement hors de ma vie. N'est-ce pas le genre d'habitude qui obscurit la vie ? Des relations déformées, Un parcours décousu et foutu. Ils nous font croire que le but de la réveille humaine sur Terre est de s'amuser, de boire, de manger. Ils nous incitent, surtout nous, les jeunes, de manger, de boire et de s'amuser sans objectif. Ils nous piègent avec de belles endroits et de belles paroles. À cause de cette tromperie, nos vies sont ruinées. Ils nous font croire que nous allons vivre éternellement dans ce monde. L'alcool, la danse et tout ce genre de choses folles qui nous font oublier que nous allons mourir un jour. Voyant ma vie changer rapidement et positivement, ma mère a commencé à me soutenir puis mon père ne m'a jamais rien dit. Lorsque ma mère a perdu la vie, j'étais vraiment triste qu'elle soit partie sans être devenue musulmane. C'est une telle douleur que je ne peux la décrire. Bien sûr, je sais que la foi est une subvention, mais quand l'homme choisit l'islam et s'efforce de vivre une vie comme l'a ordonné Allah, il le voit. La vraie solution est l'islam. Et il souhaite que tous ses proches le voient aussi. Je veux pouvoir offrir la religion musulmane à ma mère et à tous les membres de ma famille. Malheureusement, ma mère a choisi de rester dans sa propre religion. Même si j'ai essayé, elle a quitté ce monde en tant que chrétienne. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais mon frère, alhamdulillah, a choisi l'islam. Ça me fait plaisir. J'y trouve du réconfort et je remercie mon Seigneur. Pour vous convertir à l'islam, vous devez recéder la shahada. En d'autres termes, vous devez le dire avec la bouche et vous devez le croire avec le cœur. La shahada est l'une des simples conditions de l'islam. Elle est donc très importante. Il faut croire qu'Allah est le seul Dieu et que notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah. Et il faut croire au fait que le Issa est un prophète envoyé par Dieu. Bien sûr, l'existence de tous les autres prophètes doit être acceptée et vous devez y croire, sincèrement. Avant de me convertir à l'islam, mes pensées à propos de l'islam et des musulmans ont changé. Quand je voulais changer de religion, mes amis chrétiens et même beaucoup de mes amis en général me demandaient pourquoi je ressentais ce besoin. Ce sont de mauvaises personnes, ils tuent des gens, ils font la guerre. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi y a-t-il autant de guerres dans ces pays et pourquoi tant de massacres se produisent. C'est parce qu'ils s'entretuent. Ils me disaient tout ça car pendant de nombreuses années, les états occidentaux et leurs chercheurs ont montré les musulmans à leur communauté comme étant des gens terribles. Il y a toujours un grand nombre d'occidentaux montrant l'islam comme une communauté qui tue les gens et qui isole les femmes de la vie sociale. Alors, ils ont essayé de tout faire pour que je garde ma religion, le christianisme. Mais deux de mes très bons amis que je fréquente encore aujourd'hui m'ont montré exactement le contraire de ce qui a été dit et m'ont montré qu'il n'était pas juste de juger la religion de l'islam à cause des guerres et des malheurs dans les pays islamiques. Pour moi, l'islam est une religion parfaite. Je pense que ces guerres à l'intérieur et à l'extérieur des pays islamiques ne sont dues qu'à des jeux politiques. Je pense qu'elles n'ont rien à voir avec l'islam. Je pense que les pays les plus puissants dirigent ces jeux. J'ai lu quelque part que l'islam est en fait la première religion à venir au monde. J'ai lu que lorsque Allah a puni Adam et elle et qu'Adam s'est excusé, on lui avait parlé de la Oumah du prophète. L'islam est donc la religion des religions et l'islam est la seule religion parfaite. Les éléments qui me convainc le plus dans l'islam sont la fraternité, l'amitié, le respect envers ceux qui nous entourent, le respect des adultes, des mineurs, de tout le monde, le respect des parents, le respect des frères et sœurs. Il y a aussi ce qui suit. En fait, tout ce que vous faites de bien ou de mal a un prix. Bonne action ou péché. Ce sont les directions de la vie d'un musulman. Lorsque vous rendez service à quelqu'un, vous vous sentez tous les deux en paix et gagnez de bonnes actions. Nous avons la chance de gagner l'approbation d'Allah. Nous sommes donc très chanceux en tant que musulmans. Vous vous rendez compte ? Même votre sourire est considéré comme une bonne action. C'est incroyable. Lorsque vous pensez à votre femme et à votre enfant pour Allah, toutes vos bonnes actions sont écrites. De la même manière, il est bon pour un homme de travailler et de gagner pour sa femme et ses enfants. Lorsque tout le monde agit selon l'approbation d'Allah, les familles se remplissent de paix et de bonheur. Même si les gens vivent pour eux-mêmes, ils deviennent égoïstes, ce qui provoque du malheur. En d'autres termes, ce qui est génial, c'est que chaque bonne action est faite pour Allah et est récompensée par Allah. à la fin de la fin de la fin de la fin. Sous-titrage ST' 501 ... ...